Radio 1. Enquête en direct avec Annabelle Savabadi. 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 facile, je trouve toutefois bloqué. Beaucoup d'élèves ont dit que je n'ai pas le choix. Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des élèves, qu'il y a des familles, qu'il y a dans ce cas, qu'il y a des facilités, qu'il y a des accès à l'Internet. Et nous avons des histoires de tablettes qui ne sont pas encore distribuées à nos enfants. Ça, c'est l'histoire mystérieuse des tablettes. Et il y a des enfants qui peuvent dire que je n'ai pas d'adapter, que je n'ai pas d'adapter, pour qu'ils soient capables de réussir à avoir l'examen qui peut venir l'année prochaine, même pendant la pandémie de la COVID-19. Il ne faut pas oublier aussi que la fermeture des écoles, c'était une mesure nécessaire par la ministre actuelle. Et là, Zodi, la situation en Mougampo-Sramène, nous semble difficile et compliquée pour certains élèves, je dis bien. Certainement. D'abord, on remercie Radio One qui organise sa émission. Il y a une émission qui va très bien dans l'actualité. Elle nous connaît l'angoisse dans le secteur de l'éducation, toute une préoccupation qui est là. Et là, j'ai besoin de dire que, comme ancien ministre de l'éducation, j'ai besoin de dire qu'il ne faut pas gérer cette situation-là bien dès le début. J'ai besoin de dire ça parce que, dans l'éducation, Annabelle, nous ne sommes pas capables de sortir de la télévision avant d'annoncer une mesure. J'ai besoin d'un dialogue avec toutes les parties concernées. Certainement. Et ça, l'issue du Covid-19, vraiment, l'issue d'un challenge national et international. Il y a une situation inédite, mais si, dès le commencement, nous pouvons faire un dialogue avec toutes les parties concernées, nous pouvons faire ce challenge-là avec beaucoup plus d'efficacité. Ils ont dit ils ne sont pas capables de succès aussi. Ils ne sont pas capables de succès parce qu'il y en a beaucoup de pays et récifs et à l'île. Mais, Maurice, malheureusement, nous a une tendance qu'on va dire de prendre toutes les décisions au niveau bureau dans tout d'Ivoire. On dirait que le sec est fermé et resté à une certaine personne. Exactement. Et ça, c'est une grande question qui n'est pas bon du tout pour l'éducation. Mon expérience dans l'éducation, même au niveau de l'UNESCO, on m'a besoin de dire, il finit toujours à insister qu'il y a dans l'éducation où on a besoin d'une poste participative. Tout le monde est un stakeholder et c'est un rôle de ministre. Je passe beaucoup de temps dans mon dialogue avec toutes les parties concernées. Peut-être rappeler un coup de main auditeur en Mougam Passe-Pramène. Combien est le temps au fin d'assurer le ministère de l'Éducation? D'abord, je suis ministre de l'Éducation à l'âge de 31 ans. Wow. En mars 1983, après qu'il y a eu et c'est un grand défi. Vous réalisez-vous? 31 ans. 31 ans, on est le ministre de l'Éducation et là, il y a des mesures bien difficiles à l'époque. La Banque mondiale, les familles, ils ont des conditions. Nous avons besoin de faire coller, de couper l'éducation, etc. Et les professeurs font la grève de la faim. Alors, je prends le livre dans ce contexte-là, mais je vais dire que mon récit c'est à vivre et survivre pendant 13 ans comme ministre de l'Éducation. Oui. et pendant tout ce temps-là, il prend beaucoup mon temps, mais pendant tout ce temps-là, il y a une approche qui est systématique, c'est dialogue avec tout le monde, écoute tout le monde, mais prendre décision après. Mais on pensait qu'il y a aussi des défis à relever. Beaucoup de défis avec sa situation. C'est pas un premier défi qui le pays peut faire face. Absolument. Non, non, non. Il y a beaucoup de défis fondamentaux dans l'économie. Si vous réalisez la Banque mondiale, il nous donne instruction ferme, collez, couper, bidzé l'éducation, faire les enfants payer. Il y a une mesure bien, bien drastique. Les enfants qui ont collez, après qu'ils commencent le travail, ils remboussaient. Tout cela, ils mettent comme condition. Vous réalisez. Alors, nous, on pèse ça. Je vais toujours saluer sur un niveau de Diagnat, sur une vision qui était à l'époque-là. Quand on dit la Banque mondiale, nous n'avons pas capables d'accepter ça. Nous, on a une ressource. Nous payons notre ressource et notre ressource humaine. Nous devons investir. Vous ne comprenez quand on prend l'île ? Aujourd'hui, quand on a beaucoup de l'argent, quand on a beaucoup de l'argent, on ne peut pas payer, on ne peut pas payer. Je ne peux pas payer. Je vais vous donner un petit peu là pour montrer comment on peut gaspiller l'argent, comment on peut servir l'argent d'une façon bien judiciaire et dans l'intérêt de ce pays-là. Ils ont dit l'éducation, c'est même nous, ça nous la fausse. L'éducation, ils ont dit, elle peut piétiner et sa conséquence COVID, malheureusement, l'effet qui n'est pas de nous réalisent bien, il peut avoir beaucoup de conséquences négatives, l'eau nous aînée. Beaucoup de l'impact. Beaucoup de l'impact. L'eau, la jeunesse qui peut élever, ils ont dit. Exactement. Exactement. Et ça, il peut affecter nous pour les années à venir en termes de ressources humaines qualifiées. La situation est comme telle, il faut le dire. La situation est comme ça, nous faisons le tout. Pas de l'éducation d'une façon qui ne peut pas ramener tout le monde ensemble. Chacun est notre égo. On réalise cette situation-là, le premier ministre a pris un intérim dans le Parlement. Il peut dire, il a une situation chaotique dans l'école et l'école n'est pas plus fermée. Trois minutes après, le ministre de l'éducation a l'autre télévision annonce le fermet chez l'école. Est-ce qu'il s'est un coup de téléphone qui fait gagner depuis le premier de la première avant qu'il y rentrait ce grand matin, tu fais une émission spéciale avec Adjaye Ganesh et puis avec Linz et Thomas. Donc, ce fut une émission qui, quand même, mon pense, c'est fini. Il faisait faire bouz impé. Absolument. Mais on réalise comme ça, ils prennent des décisions. Dans une fraction seconde, les enfants qui parlent de l'école. Il n'est pas correct du tout, du tout ça. Et ça, il y a une mauvaise qui-t-il pour les pays et il déstabilise tout le monde. Il déstabilise les enfants qui parlent de l'école aussi. les parents. Ça n'est pas oublié. Comment un étudiant peut dire annonça au milieu de la semaine. Non, c'était le mercredi. Oui. Annonce ça. Non, mardi. Mardi soir, annonce ça pour Zédy, l'école, pour fermer. Oui. Right? C'était le 11 novembre. le 11 novembre? Non, le lendemain, déjà. Même soir, le lendemain, je ne peux pas prendre à l'école et le lendemain, vous commencez à courir en ligne. Vous réalisez-vous? Vous allez dire que il n'y a pas de boutons, ça. Il est aussi simple qu'il est ça, c'est que vous avez envie de gagner un peu de clôté au PC, c'est que vous avez envie de teindre. Et ça, l'angoisse, c'est une chose qui est créée dans les pays. Vous réalisez-vous des parents? Des parents, par exemple, vous annoncez mardi soir que l'école ne peut pas prendre à l'air mercredi et que vous avez dit qu'il y a un coup en ligne. Les parents-là, qui vous faites avec ces enfants? Vous comprenez, tout ce n'est pas un inconvénient. Si tu as planifié depuis longtemps, il y a un problème grave, le Delta peut faire un ravage. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez, parce qu'il est sorti dans une pandémie pareille. Vous avez dit qu'il y a une alerte, une call pour qu'il y a une éventualité. Mais toujours, il y a un problème, il y a un nom, tout est correct, tout est correct. Et après, soudainement, vous montez la télévision, vous annoncez qu'il y a un problème. Franchement, c'est une façon qui n'est pas du tout dans l'intérêt du pays. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne pouvez pas vous ramener un talent pour que vos professeurs, parce que vous avez eu l'occasion d'avoir eu des trois professeurs avant qu'il y ait eu la gramatine ou qu'il y ait eu des cours en ligne. Sauf qu'il y a une famille qui a dit qu'il y a une situation précaire. Il y a une situation précaire. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Là aussi, vous connaissez les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir eu des parents. Je ne peux pas aller à l'école pratiquement tous les jours. Une journée de téléphone. Vous connaissez, madame, madame, il y a un moment dans la vie que nous avons eu des enfants. L'école, il y a eu des nourritures dans l'école. Il y a eu des enfants qui ont eu des parents dans les études. Il y a eu des boissons parce qu'ils ne peuvent aller mourir pour qu'ils ne peuvent pas faire ça pour les enfants. Ils peuvent faciliter à l'internet. Ils ont dit qu'ils m'ont fait avec eux. Il n'y a eu des enfants qu'ils ont dans une situation d'handicap en Mougan, pour qu'on se ramène et qu'ils ont dans une prévision qu'ils ont dans une provision qu'ils font mettre en place pour ces enfants-là. Est-ce qu'ils ont pour bizarre s'ils ont croisé, les bras tournent, poussent jusqu'à la situation réelle normale pour qu'ils ne peuvent pas reprendre le train quotidien. Moi, mon vie, je connais Zodi qui ont fait une mettre en place pour ces enfants-là aussi. Il ne faut pas nous épargner les autres. Il ne faut pas qu'ils n'oublient les autres. Zodi, en somme, la prosse qui le ministère peut adopter, il n'y a pas une annonce de nos affaires dans la généralité, mais il n'y a pas d'autres groupes qui peuvent exclure de notre système-là. Vous comprenez ? On ne fait que raconter. Il y a plusieurs familles qui ont des moyens. On peut dire, les enfants à l'école ne peuvent pas avoir un repas. Ils ont fait ça pour qu'ils ne peuvent pas aller. Et la pauvreté... Oui, et les enfants, je ne sais pas si au niveau où il y a des députés qui sont impliqués, où il y a des ministres également. Je ne sais pas si au niveau le gouvernement. Est-ce que je connais qui ont des enfants qui sont à l'école ? Il y a des témoins qui sont à l'école. Je ne sais pas si ça fait mal au cœur. Ils sont à l'école. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont repas qui sont à l'école. Vous êtes à l'école. Oui, oui, oui. Absolument. Je ne sais pas si je fais un commentaire négatif pour les députés, les représentants du peuple. Mais je veux dire qu'ils ont dit qu'ils ont un peu nous, l'époque, qu'ils ont un engagement avec la population. Oui. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Et moi, nous, dans la société civile, dans les NGOs qui sont au terrain, nous trouvons la misère tous les jours quand nous faisons des filles visites. Et ça, il n'y a personne qui ne vient de voir. Vous réalisez ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il n'y a pas de catégoriser les enfants. Oui. Il y a des moyens pour soutenir ça. Il y a un CSR, il y a un CSR, il y a tous les fonds qui sont disponibles pour aider à ce moment-là. Mais il n'y a pas tous les enfants qui ont gagné l'attention. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation. Et pire pour les enfants qui ont un handicap, je t'excluer, il n'y a pas d'éducation, je t'ai pas d'éducation, mais par rapport à l'éducation, par rapport à l'online teaching, je t'ai complètement excluer, je t'ai pas d'éducation. Alors là, il y a une occasion pour qu'il y a des témoignages peut-être, une demande de l'école pour dire où qu'il y a des difficultés que je peux faire face. Un gros problème qu'il y a des enfants autistes pour la cale, pour la mettre sur la télévision pour les programmes. Comment il est pour faire ça? Comment il est pour faire ça? Et t'as l'exister par rapport à un programme qui peut dispenser. Moi, pas là, pour avoir un tableau noir, pour dire qu'on n'y a pas. Non, mais nous là pour cause de la fax, de la situation qui est réelle. Absolument. Et puis, j'ai des recommandations pour faire des audits. Je t'ai préparé moi pour donner des recommandations. Avec autant d'expérience et j'ai des concours qui est extraordinaire pour qu'on ne peut pas se ramener. Absolument. Merci, Annabelle. Donc, pour moi, c'est constructif. Je n'ai toujours comment faire quelque chose et j'ai besoin de dire aujourd'hui, je propose quelque chose pour la nation mauricienne par rapport à des handicapés et j'ai espéré que le ministère, le gouvernement ait la sagesse, l'humilité pour accepter... Un peu de compassion peut-être pour eux? J'ai espéré de donner compassion. Je ne parle pas de ce TNA parce que dans beaucoup de cas j'ai trouvé ce PNA et j'ai besoin de continuer la guerre mais j'ai proposé des mesures concrètes pour les enfants qui ont un handicap. D'ailleurs, l'émission tout le temps est instructive parce qu'à chaque fois qu'on fait une émission, même si nous ne sommes pas membres du gouvernement, je ne veux pas dire que c'est tout que c'est un qui ne peut pas être ici dans une émission telle que l'éducation, telle que la santé, même si ce n'est pas fini mais je connais qu'après, il y a un conseil constructif qui peut donner ce qui peut mettre en pratique donc je n'ai aucun problème mais il arrive pour nous à la mort une courte pause et nous réveillons de suite après. Radio 1 Enquête en direct avec Annabelle Savabadi Mais qu'ils pouvaient là ? Servis nouveau régulateur Total Energy et que ce manomètre intégré n'est plus bizarre de vinaigre en gaz pour finir et où peut gagner sa nouveau régulateur là en cas de coup de courte mammouth quand on peut acheter un four à gaz Ah ben oui ! Coup de courte mammouth ou pas si ce gagne meillet moque et que bon prix nous facilite toute la vie aussi voire conditions en magasin Soft Dreams Mattresses and Beddings Pour passer une belle journée il faut d'abord passer une bonne nuit Contactez-nous sur le 57 68 84 30 Chez Intermart nous nous engageons à toujours vous proposer les meilleurs promos et des produits de qualité Retrouvez les 500 grammes de poulet entier frais Marilyn au prix promo de 59,95€ seulement De plus Accumulez des points privilèges One World sur votre achat Intermart Unis contre la vie chère L'heure vous est offerte par la MCB 920 pile sur Radio 1 Pour où ? Qui savait dire your happy place ? En la case confortable unique vivant En que tout qui est toujours rêvé En un foyer pour un petit petit Pas trop loin pour un grand du monde En la case qui exprime ou conviction ou style Un coco qui protège tout Une place que ton ressource c'est respirer portasé ou soit une deuxième base pour où ? Pour dimer que tout c'est que tout vive et ré MCB Home Learn Your happy place Les informations nous descendez 60-60 MCB sous licence de la BOM Radio 1 Radio 1 Enquête en direct avec Annabelle 9h31 Je n'ai pas de la BOM Je n'ai pas de la BOM Je n'ai pas de la BOM qui est un professeur qui est dans le gouvernement qui travaille pour une école du gouvernement qui est un professeur qui travaille dans une école privée qui est un professeur qui travaille dans une école et là je n'ai pas l'occasion que je n'ai pas de la BOM qui est un professeur qui travaille pour le gouvernement je me trouve plusieurs fois qui fait mon live au Facebook d'ailleurs il a envoyé pas mal de choses je me suis intervenu je n'ai pas pour ne pas causer à la radio alors je me dis comment je peux causer pour sanctionner donc nous demandons où est la liberté d'expression c'est bien grave parce que madame je n'ai pas de la BOM elle a tellement de choses à dire et quand vous getz une vidéo qu'il fait il fait sens it makes sense vous pouvez comprendre qu'il ne m'explique comment il est difficile pour un professeur qui lisait des classes en même temps les enfants là même les perdus et les professeurs dis à moi ils ont dit qu'il n'est pas préparé du tout aucun professeur n'est pas préparé du tout et n'est pas fin de recevoir aucune information pour tout ce qu'ils appellent cours en ligne d'accord alors il n'y a aucun suivi de Manco qui dispensait selon sa professeur en ligne pour celui ou celle alors pour celui ou celle qui finit de choisir par le gouvernement pour l'OMBC comme on connaît tous les jours pour le 2 de Manco les 10 enfants l'année dernière de finir face à sa situation même celle-là les 10 enfants retournent de l'école mais le professeur il est ré-commence tout à zéro parce que les enfants ils n'ont pas fait une compréhende est-ce que les enfants ils ne peuvent pas poser une question ou pas les enfants n'ont pas fait une compréhende les professeurs ils disent malheureusement c'est un des temps perdus ils ne peuvent pas ré-retourner à zéro maintenant le teaching en ligne est-ce que le gouvernement il peut pouvoir tout mon facilité d'internet laptop qui s'en a qui peut payer internet parce qu'il y a de la loi qui fait une sortie qui est un professeur dans l'école ils ne peuvent pas gagner le droit ils utilisent même internet pour les personnes liées et d'autres élèves qui sont capables de faire zoom avec les professeurs classe et les professeurs qui sont en communication avec les parents c'est un qui peut la mémoire ce qui peut faire lire voilà la situation actuelle pas de formation pour ces professeurs est-ce qu'ils partent ils ont donné une formation chaque professeur de chaque école ils connaissent comment ils peuvent le teach ils peuvent les élèves en ligne c'est pour une chose qui est facile absolument ils connaissent comment vous dire ils ont annoncé cette décision il y a des ans maintenant dès le commencement même ils ne sont pas les prépares ils sont bien pour faire les ils croient ils connaissent alors ils peuvent l'encher comme ça ils ne sont pas capables un professeur qui travaille dans la classe ou ils vont le faire en ligne il y a toute une pédagogie différence vous connaissez moi dès le commencement de la COVID je suis attiré à l'attention le gouvernement le ministère parce que je suis en contact avec une organisation internationale dans le domaine mon relation avec l'UNESCO et le Commonwealth of Learning des organisations qui ont bien brancé l'autre aspect je suis capable de dire je propose à mon gouvernement je connais je vais créer tout mon gouvernement dans le pays Commonwealth par exemple voilà nous le Commonwealth of Learning nous pouvons faire un guide un support pour développer un online learning mais je ne prends ça du tout je ne prends même un appel à ça et le Commonwealth of Learning nous avons un document complet qui développe des guidelines sur la distance de l'éducation durant la COVID-19 ils font ça un mois après la COVID commencer vous réalisez tous ces matériaux disponibles et si tu prends ça et tu as le Commonwealth of Learning vous êtes bien content de faire le gagner le Commonwealth of Learning faire un training de faire un training de votre professeur votre professeur n'est pas un training pour faire ça je peux débrouiller par les autres comme ça mais il y a une disruption terrible moi j'ai fait des enfants qui ont avec ou une showcase je suis déjà pour une showcase les enfants ils sont dans grade 9 alors ils ont besoin de suivre la télévision il y a avec il peut suivre la télévision dans un cours qui peut donner pour un autre professeur ce professeur il peut écouter il peut prendre notre peuple il peut débrouiller mais il peut écouter un programme avec un monde qui peut causer le MBC ça c'est un monde étranger complètement parce que ce professeur il peut demander est-ce qu'il y a un professeur un contact avec toi pas du tout mais ce professeur là je suis en contact avec un ZD si vous avez un système que les enfants ils ont besoin de coup de main là ils coupaient complètement comment vous pouvez dire ou même après quand ils ont fini cours en lit ils retournent de l'école ils ont recommencé il faut tout recommencer à zéro parce qu'il n'est pas adapté du tout il n'est pas le même programme qu'il peut faire il n'y a aucune interaction entre élève et professeur exactement ça c'est grave je suis en contact dans un système dans un collège privé il peut faire bien dans un collège privé je peux faire une classe à travers Zoom à travers Google Google Meet etc je peux faire dire que je peux faire directement c'est ça qu'il t'y a besoin de faire si les enfants ne comprennent au moins je peux poser une question on connait il n'y a 4 enfants il n'est pas évident il n'y a des enfants qui sont en forme 5 il n'y a pas une réalité il n'y a des enfants en forme 3 l'examen en forme 5 l'examen en 6 et il n'y a des enfants dans la matinée il n'y a pas mais imaginez les enfants des fois ils correspondent comment est-ce qu'ils pour faire ça maintenant c'est qu'il n'y a pas 5 l'examen il gagne l'occasion de faire ce qu'il n'y a pas de professeur les mercredis et les samedis la samedi où ton professeur met Zoom donc les enfants qui ne sont pas capables ils moutent il y a une interaction au moins même si ils ne sont pas capables physiquement et les enfants ils ne sont pas capables ils ne sont pas capables ils ne sont pas capables mais là ce n'est pas le cas on met un professeur tous les jours le gramatel au MBC jusqu'à tant pour enseigner telle matière telle matière les enfants ils ne sont pas capables ils n'y a écrire copier sans qu'ils ne sont capables à 6 000 ils ne sont pas capables justement non non ce n'est pas ça méthode là qu'ils ne sont capables vous comprennez ils ne ratent l'opportunité pour développer quelque chose et ça ça fait une organisation qui est spécialisée dans le domaine qui peut offrir gratuitement ce service ce papalier il y a Commonwealth of Learning qui est une série de guides et qui est vraiment très utile et il y a aussi l'UNESCO l'UNESCO dès le commencement il fait sortir beaucoup de guides de documentation pour qu'il y ait de professeur et de train de là-dedans et nous dites par exemple M. Zalambel que la situation n'existe oui une situation n'existe mais nous devons apprendre quand nous finissons un an c'est là mais là le terrain il faut comprendre un peu ce qu'il peut dire ça va nous manquer moi il n'y a pas des enfants qui sont à l'école il n'est pas conscient du tout vous connaissez si nous prenons le côté des parents nous disons les parents ils n'occupent les enfants les parents ne sont pas dans l'école il y a des enfants qui sont à un niveau pour ne pas suivre ces enfants dans sa classe moi par exemple les enfants je te suis parce qu'ils ont des intellectuels je ne fais de l'éducation je ne peux encadrer d'autres enfants il y a beaucoup de familles qui ne peuvent faire ça mais combien de familles ne peuvent pas faire ça la famille travaille pour manger les enfants ils sont pauvres comment on peut vous raconter les enfants comment on peut jongler ça et internet est-ce que il y a moyen pour mettre un full service internet pour les enfants fonctionner c'est qu'il y a quatre enfants trois enfants pour apprendre dans la case comment vous faites ça c'est qu'il y a un tablet mystérieux pour trouver si il y a un seul ordinateur et les parents ne peuvent pas donner les enfants un téléphone portable ces enfants ils sont dans le laptop comment ces enfants ils font les audits c'est difficile pour les fonctionner est-ce qu'ici dans la case il y a cinq enfants ou bien quatre enfants ou bien des enfants qui peuvent suivre en ligne est-ce qu'il y a de trouver des laptops différents parce qu'il y a un petit qui peut coïncider absolument et là il y a un gros manquement gouvernement avec covid il y a encore un peu de faire l'azis il y a encore un peu de gaspiller les ressources il y a de la prose et de la prestige que je peux faire les éléphants blancs qui n'est créé pas milliers il y a un bâtiment partout mais les ressources humaines je peux oublier après après on peut faire tout pour l'éducation aux enfants pas vraiment pas du tout on peut dire aux francs on peut retourner vers ce qui se 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 faire ce qui se se n'ont l'orientation il y a une référence dans notre travail vous connaissez quand l'éducation primaire gratuite et après il y a une propose secondaire gratuite après c'est une vision pour ne pas perdre la population il y a beaucoup de pays beaucoup ont profité de ça mais là quand il y a un gouvernement la façon de le faire réaliser que les ressources humaines c'est qui plie important qu'il y en a dans nos pays avec sa ressource humaine si nous formons autres biens et là moi salue quand la banque mondiale nous coupons bidet etc quand Washington a négocié pour nous investir dans l'éducation et nous investir aujourd'hui tout ça grâce à l'investissement c'est pas le fruit qui peut gagner et puis quand on investit dans l'éducation il ne faut pas investir d'une façon qu'on va dire ce bâtiment et là mon besoin d'un franc qui en gouvernement après moi et surtout quand on a un financement qu'ils vont faire beaucoup de bâtiments après moi à coup prix ban on connaît à coup prix ban et ça c'est ça c'est ça ça c'est ça c'est un 300 400 millions pour un collège privé 100 millions c'est un joli collège même facilité et là parce que ça c'est ça c'est 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 tout ça pour moi j'ai quelques recommandations pour faire tout à l'heure que le gouvernement Valère Dizou tout ce n'est pas une prise précise qu'il peut faire là nous réalisons nous faisons en co-extension métro là et nous faisons encore nous faisons la situation crise nos ressources humaines peuvent ébranler et moi rappelle le gouvernement qui est au pouvoir pas oublier ce qui est un euro de faire quand il repousse la banque mondiale les familles nous pas pour capables de l'éducation nous pouvons investir moi il y a des ressources naturelles mais il y a des ressources humaines aujourd'hui je ne peux investir là-dedans tout ce qui peut causer blablabla c'est un groupe d'immun qui peut profiter la population qui est désavantagée elle peut exclure et pour une personne qui est en handicap avec cette COVID là je suis encore plus affecté parce que pour moi il y a une accessibilité et même dans la technologie il n'y a pas accès il y a des gens qui sont avec où j'allais appliquer online il n'y a pas pour qu'il n'y a pas appliquer le gouvernement sur le site web il n'y a pas accessible pour moi tout ça c'est mon problème et moi personnellement je peux dire que le ministère l'utilisateur est capable de prendre l'avantage de mon expertise qui est là au niveau international et développer un système de online qui est robuste qui est capable vraiment faire face et il n'y a pas fait il n'y a pas un petit pays qui retrouve les autres en situation de handicap qui n'arrivent pour qu'il m'a pensé nous mettons nous égaux des côtés tous les lundis tous les jours m'a répété mais tu es égaux des côtés de l'aide il n'y a pas une honte qu'il y a eu de l'aide avec Bandeimoun qui expériençait Bandeimoun qui expérimentait dans le domaine Bandeimoun qui connaît comment il y a une situation il n'y a pas une honte moi je fais volontairement tout le temps en toute humilité mais je connais quand je fais une recommandation au ministère je n'ai pas même un acknowledgement ça c'est ce style ça ce style vous comprenez vous n'avez plus rien à prouver et malgré l'attitude je suis capable de servir les enfants défavorisés les enfants qui ont des handicaps et là je suis content de faire ce qui nous cause concrètement le gouvernement il n'y a aucun prétexte pour dire laissez-moi donner l'exemple qui il peut faire dans Bidze 20-21 est-ce qu'ils nous capivent cause l'eau ça va de l'exemple dix après ça repose un réclame qui nous est actuellement merci Radio 1 Enquête en direct avec Annabelle Savabadi Humour après le best-sell La langue pénale les eaux Jacques Monique revient avec un recueil intitulé 400 jeux de mots sur nous pour sourire rire et même rire jaune des jeux de mots faciles moins faciles prix cadeau 300 roupiles exemplaires plus qu'un divertissement une production Jacques Monique et Logos Publicité le diable se cache parfois dans les détails Avec une autonomie améliorée une solidité extrême et dotée d'un système photo nettement plus puissant Emtel vous propose le dernier né de la gamme iPhone l'iPhone 13 et 13 Pro Achetez votre nouvel iPhone chez Emtel et obtenez un Powerbank plus 6 mois de data SMS et d'appels en cadeau L'iPhone 13 et 13 Pro chez Emtel c'est maintenant une réalité Visitez les showrooms d'Emtel pour découvrir le dernier cri de la gamme iPhone à vos marques Pro Partez Emtel Feel free Radio 1 Enquête en direct avec Annabelle Sarabadi Alors certainement on peut faire prévaloir donc de professionnalisme homme ou gun pense ou ramène qu'on nous cause la vérité et bon conseil est égal à antipatriotisme pour un antipatriote parce que il ne peut pas trouver aucun mézire qui peut annoncer correct mais malheureusement la vérité blesse tout le temps je ne peut pas je ne peux pas pas moi qui peut critiquer laisse-moi le rapport l'audit l'audit c'est une organisation indépendante qui est blocée pour qu'il y ait renseignement mais il y a un école saine il y a 2656 élèves dans sa 50 l'école qui est dans la d'Amouris et pour eux vous connaissez après qu'ils font un portage tablette dans l'école et quand ils réalisent qu'ils vont faire ils vont mettre un portage tablette mais ils vont upload tout le texte qui attend pour les enfants qui ont servi et le résultat c'est qu'ils ne sont pas capables de servir cette tablette convenablement et ça vous trouvez qu'il manque des séries et en l'autre cas plus grave plus grave je vais faire un projet pour donner une tablette pour les enfants 4 et l'éducateur en 2014 combien a coûté 108.5 millions de roupies alors tu faisais donner ça en 2015 c'est toujours rapport l'audit rien n'a été inventé non non rapport l'audit mon extrait par esprit oui il a raison l'audit dit an advance of 20 000 millions rupees was made to the supplier 3 years later the tablets were not delivered et l'autre plus grave plus grave due to delay in taking necessary action again the defaulting contractor for breach of contract 3 ans après sa advance payment 21.7 millions là pas n'a pas recouvert ça veut dire boucle là il y a 21.7 millions il y a disparu dans la nature personne pas n'a pas fait il y a vous réalisez ou ? et ça l'heure on là pour l'école saine je donne peanuts dans l'école saine dans le budget qu'elle est annoncé special needs ce sont des enfants défavorisés il y a une école primaire et l'école saine l'école saine ce n'est pas un duo qui berroule ce n'est pas un moyen ce n'est pas un petit grand gouvernement qui est bien minime ce n'est pas un professeur qui n'a pas un salaire qui est etc ou pour 21 millions 21 millions ou zété ou dans ça un dimoune c'est un enfant qui vient de ce contrat et qui sort là-dedans sans problème ça l'heure c'est un enfant qui est capable de servir pour supporter l'école et donner tous les enfants des tablettes une facilité pour être capable de développer et au final nous 21 millions de groupies qui sont perdus comme ça contracteurs qui ne sont pas capable de récupérer l'argent est-ce qu'ils ne parlent pas en vie pas de enquêter pas de faire connaître que tout ça casse la finale un dimoune qui ne peut pas mettre ce masque à cause de pièce il peut manger dans ce lot ou arrêter ou donner une fixe pénalité lui obliger de payer 2000 roupies 21 millions qu'il t'y besoin de donner et ça c'est casse la population absolument quand ça casse la finale ce casse on dit pas qu'on connaît qui dimoune qui pas dimoune qui finit et ça et dans tout rapport l'audit depuis 2017 2018 2019 2020 mon cas c'est catastrophique par rapport au ministère de l'éducation façon je serai un contrat façon qui l'aura fin gaspillé fin perdit tablette c'est une autre histoire vous connaît c'est une autre grosse tablette avec l'enn 700 millions de roupies le gouvernement il a misé mettre une somme importante ça aussi ils n'ont pas le capteur et le contracteur encore une fois ils déclarent faillite ça aussi nous n'ont pas le capteur parce qu'ils n'ont pas le capteur comment ils ont fait vous comprennez l'école n'est pas l'électricité il y a un wifi là-bas etc c'est terrible c'est terrible une désorganisation et personne n'est pas pour une responsabilité pour ça ce qui est grave là-dedans je n'ai pas respecté le procuré et dans le rapport de l'audit je n'ai pas dit si je n'ai ramassé les gens qui ne gaspillent qui ne perdent vous n'avez combien les gens ça fait pour aider l'éducation qui est qui est supposé vous répondez le ministre je donne ma réponse évasive je n'ai pas donné ma réponse il y a un parti politique qui peut cause réforme il y a un amende la loi le rapport au l'audit il y a un débat dans le Parlement et il y a un responsable il y a un prend action contre il y a un sans la loi parce que il y a un gaspillage qui est un rapport au l'audit il y a un incroyable dans tout le ministère il y a un fait un compte il y a un milliard qui est un qui est un bien grave pour la société dans le pays qui est un service à une ressource et il y a un malheureux pour les élèves pour les enfants qui sont à l'école et ils ont perdu par rapport à ce qu'il y a un problème qui est là absolument absolument et il y a un enfant qui m'a utilisé d'aller là dans la case cinq enfants qui sont à l'école ils ont supposé une certaine catégorie d'enfants qui ont une tablette et là ils ont dit pas manque de gérance nous sommes capables de dire que c'est 21 millions de roupies qu'ils ont supposé donner des enfants tablette là que tout cela finir et là ils ont dit pas être capable de faire un an absolument tablette là comme on dit ils ont annoncé grand grand annonce et ils ont pas casé vous connaissez vous avez un système plus pratique pour faire si le gouvernement donne une famille une facilité oui et surtout il y a un moyen nous avons des autres alors que moi nous racontons un cas où on a trois quatre enfants la case et c'est un cas qui est très évident et vous avez dépensé quand ils étaient là et là pour l'éducation ministre ministre de finances fin au fer ministre de l'éducation 17 milliards pour ce bidet 17 milliards pour ce bidet et ce qu'il peut proposer pour faire ça l'année il dit comme ça alors il peut dépenser vous dit combien de dollars il dit pour faire voilà dans ça l'année il peut dire qu'il y a des basic reform etc qu'il est pour faire il est pour faire extension dans les collèges d'État les collèges d'État il y a mille élèves dans l'école il y a à peu près mille élèves qui vous parle de l'extrême encore et vous connaissez ce qu'il peut faire avec l'extrême dans l'école d'État il peut tout dans les collèges privés qui font un gros travail dans ce pays et il y a des professeurs aussi qui travaillent dans le privé qui travaillent très très dur parce qu'ils ont besoin d'une obligation ils ont besoin de sa liberté comme les autres et là il peut prendre 850 millions Annabelle pour investir dans qui vous faites l'école dans un nouveau collèges de remport remport il y a des collèges d'État un garçon une fille pour mettre un troisième là-bas et des collèges privés est-ce un besoin pressant est-ce qu'il y a un besoin il y a un besoin c'est un besoin pour ce pays prend ça 850 millions arrête de l'extrême de l'État il y a mille élèves il y a beaucoup de collèges d'État parce qu'ils ont dit l'État il n'y a pas pour servir il y a tellement il y a un petit mot par rapport c'est au regard quand il est ministre qui prend sa décision il y a beaucoup de collèges il y a un bâtiment qui vous fait l'éducation alors que non il y a beaucoup de collèges il y a un résultat de collèges d'État il y a un collèges d'État avec un pourcentage de signaux 15% il y a un collèges privés qui est plus faible il y a des élèves qui n'est pas fort les autres pourcentages les plus bons qu'il y a alors il n'est pas du tout correct qu'il n'extende le collèges d'État partout 300-400 millions tous les années qui peut faire je ne comprends et moi personnellement je vais dire si le gouvernement c'est allé il y a 850 millions qui ne prévoient dans l'éducation il y a besoin d'investir dans une technologie pour développer un système online learning robuste avec un expert international une organisation qui peut aider et l'éducation nous avons un système qui est bien rodé vous comprenez l'éducation 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 digital library of India pour ça dans l'école chaque classe chaque niveau chaque sujet ils développent ça de telle façon que vous rentrez dans ce library c'est bien bien facile pour naviguer parce qu'il y a des enfants qui peuvent suivre la télévision le gouvernement est un digital library sur l'éducation il n'y a pas l'un de faire vous ne comprenez quand on a ça les enfants il ne peut choisir il ne peut faire le RCS à ce que tu n'as pas à l'école il ne peut faire le RCS il ne peut faire l'écoute de télévision il n'y a un programme qui n'est pas connecté avec son professeur il ne peut dire alors pour moi personnellement le gouvernement si il est vraiment sérieux dans l'intérêt de l'éducation de nos enfants il ne peut revoir sa façon qu'il ne peut dépenser l'éducation et moi je dis moi quand je suis ministre et l'éducation il n'est un gros budget un gros budget 17 milliards 17 milliards l'audit peut-être qu'il n'y a pas de gaspiller et là il ne peut pas qu'il ne peut faire ce qu'il n'y a pas vous ne comprenez cette priorité n'est pas bonne du tout il ne peut pas vraiment faire ça alors moi je suis content de dire aussi par rapport à le ministère pour prendre une priorité et là quand il est arrivé à une crise il ne peut pas prendre l'argent il ne peut pas mettre dans une situation pareille pas un bâtiment qui vous donne l'éducation et il ne peut arriver dans un collège d'État aussi valet ne peut pas respecter il ne peut pas les enfants qui font les papilles oui c'est incroyable alors au lieu de mettre l'argent de mettre l'investissement il ne peut faire un peu autre fondamental comme je peux dire au même ce sont des enfants qui peuvent apprendre là je vous dis ils ont des problèmes psychologiques oui j'ai dit en début vous connaissez qu'il y a des stress et il y a des enfants qui font pratiques des sujets comme l'art oui des qui font la science chimie biologie tout ce sont des enfants là je ne suis pas pas capable de profiter de ces cours et je peux gagner l'angoisse qui peut arriver dans l'examen et moi tu veux un recteur il écrit MIS il écrit MIS pour dire non pas il écrit MIS il écrit MIS il écrit Cambridge directement pour dire qui pour faire qui considération pour donner les enfants il y a des leçons qui peuvent donner en ligne actuellement là l'OMBC quand les parents peuvent faire des photos et des screenshots et nous il y a des qualités de lesçons qui peuvent proposer les enfants ils ont dit ça me connaissez mon nul en mathématiques même mais N x 4 fait ou 5 N x 4 fait ou 5 il faut se réveiller il faut se réveiller est-ce qu'il y a N x 4 fait 5 ou bien N x 4 fait 5 est-ce que c'est ça qu'il peut montrer ses élèves qu'ils ont dit dans la classe qu'ils ne sont pas capables de réagir qu'ils voulaient dans l'école tu montrais-moi N x 4 fait 5 mais là ils ont dit N x 4 fait 5 mais which is which on ne peut pas nous ramener ils ont dit voilà ils ont dit Light Teaching Learning Channel 2021 grade 4 mathématiques c'est ce qu'ils peuvent montrer les enfants ils ont dit N x 4 est égal à 5 nous ne pas racont l'histoire je ne peux pas l'inventer non je ne peux pas l'enlever et une réalité qui peut arriver quand on peut être MBC peut-être c'est un nouveau syllabus non mais quoi je ne sais pas je dis peut-être c'est une autre planète vous êtes alors vous pouvez comprendre comment je malgré votre priorité alors je ne peux pas revoir votre travail et c'est une recommandation que je peux dire pour vraiment aider l'éducation et un autre quelque chose qui est bien important pour les enfants qui sont handicapés il y a un guide qui est je ne sais pas ce département ici et là je ne sais pas pour mes chants mais je vais dire des choses quand même que je pense qu'il y a important de dire nous avons l'école spécialisée d'Amouris il y a l'école sous l'école avec nous avons l'école avec l'école principale pour votre gouvernement soutenir c'est school for the deaf for the blind l'école avec à le bassin je ne sais pas mais je peux dire qu'on a fait l'école il y a un cours pour les enfants jusqu'à primaire c'est même tout au niveau secondaire les enfants avec il n'y a une facilité quand il y a un secondaire pendant 3 ans il n'y a un livre de mathématiques en braille il n'y a un peu il n'y a un braille il n'y a un peu il n'y a il répète ce classe form 3 qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on est en train de faire il y a un camarade qui dans form 4 il n'y a il n'y a un mathématiques il n'y a un livre en braille mathématiques pendant 3 ans qu'il n'y a est-ce qui ça n'a son responsabilité ça le gouvernement c'est ça qui me pose la question est-ce qu'il s'est responsable tes parents pour avoir un livre mathématiques pour amener à l'occu depuis 3 ans pour avoir un livre mathématiques pour des enfants qui aveugles qui ne peuvent pas trouver nous continuons là après il arrive pour qu'il le retrouve pour le flash info de 10 heures bougez pas restez connectés on arrive juste après les avis d'essai Radio 1 Enquête en direct avec Annabelle Savabadi L'heure vous est offerte par Wikabix Radio 1 Bonjour bienvenue vous écoutez Radio 1 il est 10 heures et le point sur l'actualité du jour avec vous Chazia Tepsi bonjour Bonjour à tous 9 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans le pays hier selon nos informations les personnes étaient âgées entre 46 et 76 ans parmi nous comptons 5 femmes et 4 hommes si le communiqué est mis par le ministère de la santé hier soir annoncée 10 personnes admises à l'hôpital IND pour des soins avancés les statistiques de l'hôpital disent autre chose soit 46 personnes admises à l'IND dont 26 hommes et 20 femmes chaque prise de décision doit tenir en compte en premier lieu la santé des Rodrigues souligne le premier ministre adjoint en reportant encore une fois la réouverture des frontières à Rodrigues on veut s'assurer que le virus ne s'infiltre pas dans la communauté locale explique-t-il le gouvernement central et le gouvernement régional de Rodrigues sont en consultation continue pour finaliser un nouveau protocole d'ici la fin de la semaine précise Steven de Bigadou également en charge du tourisme et du côté de l'opposition Rodrigues on déplore l'absence de communication de la part du gouvernement régional pour Nicolas Von Mali leader du mouvement Rodrigues les autorités Rodrigues ont le devoir d'informer et de communiquer avec la population pour une meilleure visibilité de la situation sanitaire Nicolas Von Mali a souligné l'importance d'une campagne d'informations et d'explications sur les dangers que représente le variant Delta et puis à l'étranger un garçon de neuf ans placé dans un coma artificiel après une vague de foule au festival Astro World à Houston au Texas s'est décédé il était sous assistance respiratoire à l'hôpital en raison d'un grave traumatisme cérébral et d'organes depuis l'émission du 5 novembre il est le plus jeune des 10 spectateurs avoir été tués après que la panique a éclaté lors de la performance du rappeur Travis Scott des centaines d'autres ont été blessés lorsque la foule a commencé à se presser vers la scène c'est tout pour ce point avec l'information sur la suite c'est toujours avec Annabelle Savabadi et son invité pour enquête en direct merci beaucoup Shazia et là il faut revenir 11h sur Radio 1 moi j'ai adopté la super morning attitude et cela grâce à Wittabix car une super journée commence avec un super petit déjeuner fait avec du blé complet riche en fibres et faible teneur en sucre Wittabix vous apporte de super bienfaits et plein d'énergie pour une super journée tout en vitalité super mornings start with Wittabix Radio 1 Mère Nature qui est le berceau du cycle de la vie a besoin de nous Alien Sons vous propose le nouveau service Eco Funeral l'Eco Funeral d'Eliensons est le service funéraire écologique et économique aussi en collaboration avec la Mauritius Wildlife Foundation et Ebony Forest Alien Sons Eco Funeral contribue à la conservation et au reboisement de nos forêts pour plus de renseignements sur l'Eco Funeral appelez Alien Sons sur le 89-16 Les avis décés on nous prie d'annoncer le décès de madame Taramouni Barra décès de madame Taramouni Barra âgée de 93 ans le convoi s'entraînera chez son fils Névanade Barra au morcellement raffré à Saint-Pierre aujourd'hui 14h pour se rendre au crématorium Le décès de madame Taramouni Barra la décès de madame Taramouni Barra à Saint-Pierre la décès de madame Taramouni Barra décès de madame Taramouni Barra âgé de 69 ans connu sous le nom de Shoba le convoi quittera sa résidence à Alébri en Castel aujourd'hui à 15h pour se rendre au crématorium de Phoenix le décès de M. Ajay Kumar Ramdaren décès de M. Ajay Kumar Ramdaren âgé de 65 ans le convaincera de chez son épouse Dan Mouti Ramdaren en circonstance Saint-Pierre aujourd'hui midi 30 pour se rendre au crématorium de Medine-Camp de Masque et le décès de M. Jean-Roland Haque décès de M. Jean-Roland Haque âgé de 79 ans le convoi quittera la chapelle ardente les liens de sonne sa poite sable aujourd'hui à 14h pour se rendre au cimetière de Trois-Mamelles à ses familles endeuillées Radio 1 présente sa pluie vive sa pâtie Au pire d'être bon microwave qui s'ouvre bien choisir une microwave pacifique 30 litres code Galaxy les is 4690 roupies au lié 5690 roupies 1000 roupies discount et ça les is depuis les 12 jusqu'à les 15 novembre et is domaine magasin Galaxy et le Galaxy.mu Galaxy Upgrade your lifestyle et pas obligé check nous un deal l'eau nous passe Facebook Galaxy Mourichesse et l'eau Galaxy.mu Chez Intermart nous nous engageons à toujours vous proposer les meilleurs promos et des produits de qualité retrouvez les 500 grammes de poulet entier frais Marilyn au prix promo de 59,95€ seulement de plus accumulez des points privilèges One World sur votre achat Intermart propose pour la case par nouvelle offre Internet et que TV 50, 100, 500 Mbps et même 1 gigabit par seconde en plus ou gain un pack TV inclus dans le package ou upgrade ou pour abonner à l'omighty.mu offre soumise à condition Mighty Radio One Enquête en direct avec Annabelle Sarabadi 10h06 sur les ondes Radio One bienvenue dans la seconde partie de cette émission je rappelle qui nous paye cause existément le banque en ligne avec le professeur Ammugam Pasoura même madame le professeur qui peut envoyer moi votre numéro de téléphone pour qui vous êtes capable qui peuvent intervenir alors est-ce qu'à ce qu'Hélène fait le nécessaire donc Ammugam Pasoura même et là je dis que je vais apprendre nous Hélène Fermansi qui est dans l'attaché de presse du ministère de l'éducation Elvisana Daken qui a envie d'intervenir moi tu as préféré qui a envie de l'eau platelle il y a qui a envie d'intervenir non ? En tout cas tu peux plier bon ? Permette moi Annabelle moi je suis ministre de l'éducation je suis ministre de l'éducation je suis ministre de l'éducation et quand je suis ministre je suis ministre de l'éducation tout le monde en radio tout le monde pour expliquer moi même il n'y a pas besoin d'attaché de presse ou sa conseiller il n'explique pour moi les ministres ils ont sa responsabilité ils ont besoin de communiquer avec la population ça fait avoir d'attaché de presse avoir d'adviseur tout ça c'est bullshit pour moi il n'y a pas sérieux du tout comprend ? et un advisor d'attaché de presse c'est un monde qui est venu maintenant ça il y a un monde responsable dans le ministère il y a un chef dans le ministère qui est supposé répondre nous autres un officier qualifié qui n'a pas répondu voilà et moi je suis bien content si je t'en veux venir soit avec moi ou sans moi venir l'or à du roi moi je me dis franchement depuis vendredi moi je connais moi pour faire l'émission écoute d'ailleurs depuis jeudi nous en constante communication en Bougambe moi je ne trouve le besoin franchement je ne sais rien si c'est méchant moi je ne trouve le besoin parce qu'il y a chaque fois qu'il y a un visage personne ne va venir la semaine dernière je n'ai pas à Djaï Ganesh je n'ai pas moi je n'ai pas un officier je n'ai même pas téléphoné pour dire je n'ai pas un officier je n'ai même pas à cause de faire l'émission je n'ai pas bien ça je n'ai pas la nécessité pour intervenir je n'ai pas un tablette parce que de tequiller je n'ai pas pour intervenir parce que nous avons les autres auditeurs qui ont envie d'intervenir ce matin je n'ai pas invité à mes tous cas nous avons qui est avec nous ce matin un habitant de Pointe-au-Calonnier alors Sada bonjour bonjour Annabelle ça va bien merci bonjour bonjour oui alors l'école s'appelle comment Sada allez laissez gozir ou un manager de cette école ok oui allez-y nous écoutons c'est ça mais là on est capable comment se commenter raconte un peu qui on fait dans l'école quand il y a la COVID et comment on développe l'online oui bon le premier confinement il s'en pense beaucoup parce que moi tu prévois qu'il s'y a le deuxième confinement là le troisième confinement là pour qu'il n'y a pas à vivre mais à ce moment-là moi je pense à me tuer mais je veux donner un device pas de possibilité banque professeur pour qu'il n'y a pas d'éduquer les enfants dans l'online système mon avis c'est à peu près des mille euros puis juste le laptop pour banque professeur qu'il n'y a pas de faire ça online c'est certainement très très bien jusqu'à banque des enfants de trois ans aussi tu es capable tu es capable si ça coule ça veut dire dans l'école que tout vous êtes fini prépare tout le système d'online teaching pour professeur ex-élèves vous êtes capable enseigne les élèves même la case et ça peut m'asse bien c'est qu'il vous peut dire exactement pour moi c'était au online c'était bien mais les enfants qui sont face to face classe il y a des enfants qui sont absents de l'école mais je pense qu'il y a des enfants pour ne pas être perdu aussi en même temps il n'y a pas une raison de avoir une contamination de être à la maison de parents tout ça mais il y a des provisions pour tous ces enfants qui sont dans l'école qui sont dans les placards et là ils ont dit selon où les enfants ne sont pas peut-être adaptés à sa nouvelle normalité oui je peux adaptés très bien et pour moi je peux trouver les enfants je ne peux trouver aucune difficulté dans les commençons parce qu'il y a des des nouveaux pour tout le monde c'est les professeurs qui sont en communication avec les élèves non ? oui oui et vous êtes assuré à ce que tous les jours est dans la classe à ce que tous les jours les enfants ne sont pas capables d'apprendre en ligne Sada ? ben oui nous suivons les autres parce que les enfants ne peuvent pas venir de l'école nous téléphoner par là par là aussi nous téléphoner nous pour dire si vous avez des enfants pour connecter en ligne c'est ça nous suivons nous ne pas les demandes ou à genre ce qui est venu ça n'est pas comme ça nous suivons tous les enfants besoin d'une borde mais seulement parfois vous gagnez même si vous avez la discipline si parfois les enfants ne veulent pas aller ça c'est les enfants de la caméra même si cette personne nous avons la super conscientisée et moi vous avez des enfants trois ans là moi vous avez des plaisirs pour suivre pour suivre la classe en ligne vous êtes tellement motivés voilà en tout cas merci beaucoup Sada pour intervenir à l'olipédia où les enfants sont motivés pour suivre la classe en ligne parce qu'il y a une communication qui est professionnelle il parle de l'autre d'une autre télévision il parle de l'autre pour préparer ceux-là pour qu'ils sont capables et l'investir il n'est pas hésité il y a une collègue privée oui mais il n'est investir M. Sada depuis longtemps il est dans l'éducation il a toujours dit à moi il fait 6ème ça aussi il n'est pas passé mais sa vision qui est pour l'éducation il m'a besoin de saluer alors il y a aussi qui dans l'école privée ils ont dit je peux bien faire pour ceux qui sont dans les moyens pour avoir les autres enfants dans l'école privée ils peuvent faire mais comment il y a des gens qui peuvent avoir les autres enfants dans l'école publique moi je dis il y a des enfants dans l'école publique vous pouvez comprendre qu'ils m'ont dit beaucoup d'enfants dans l'école publique mais tu m'as fini prépare quelque chose en amont absolument pour la situation actuelle il y a un professeur il y a un laptop oui le gouvernement il y a un travail dans le ministère il y a un laptop il y a un outil pour le travail alors il y a un professeur qui peut faire l'enseignement il y a un professeur un laptop avec toutes les données qui sont là et en retour il y a des élèves une tablette si il y a un qui est capable de payer il y a un peu de payer mais il y a un moyen il y a un lit où réalisez comment tu vous facilites et il y a un autre quelque chose encore tout ça il y a un textbook qui est là il y a un site mais il n'est pas un user friendly il y a un site il y a un modernisé ce type de affaire il y a un digitalisé tout d'une façon pratique que tu fais il y a un enfant en vie en vie à le rôder à la 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 rôder Oui, nous allons retrouver Yasmina qui est une professeure avec nous au téléphone Yasmina Bonjour Bonjour Annabelle Bonjour M. Pansuramène Bonjour 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 Merci beaucoup M. Pansuramène Je m'appelle beaucoup qui sont là pour causer une cause tous ceux qui ont une cause formidable espérons qu'ils viennent là de trouver des moyens pour mettre tout ça là en pratique Moi, j'ai envie de causer un petit peu là j'ai déjà de causer parent-schooling mais comme d'habitude il y a des gens qui ont été critiqués qui ont dit « Aïe, à la rôder Yasmina pour faire nous vins professeurs alors nous-mêmes nous vins montrer nos enfants alors le professeur est assis pour prendre l'argent Non, non c'est pas ça du tout Ça a l'air comme je pense à la rôder à la rôder qui ont des parents qui ne sont pas connus et c'est vrai même ils ont dit qu'ils sont capables de faire forme 5 ils sont capables ils ont fait forme 3 forme 4, forme 5 même une FHC mais ils ont fait non ça « Teaching Strategy » comment ils pourront enseigner nos enfants et ils sont capables ils n'ont pas connu Moi qui me suis proposé je me suis proposé l'éducation des parents Là, nous dans la période de COVID nous n'avons pas à l'école toutes ces affaires-là c'est OK mais il n'y a pas qu'à rester comme ça même nous n'avons pas pour le futur aussi Certainement Moi, je me suis pour faire l'éducation des parents les parents-là ils vivent l'école ils vivent l'école en petits groupes disons moi je travaillais avec mes enfants grade 2 un jour pendant les vacances ou bien même pendant le week-end pour une hour disons dans le samedi quelque chose comme ça quand je me suis des parents dans mes enfants dans mes classes dans mes parents je m'explique voilà ce que je peux faire dans la mathématiques ce que je peux faire dans l'anglais dans le français voilà tu as tes affaires c'est ça que mes enfants ils ont besoin de connaître mes enfants ils ont besoin d'apprendre là, nous gagne une interaction avec les parents vous pouvez comprendre moi ce que je peux dire là ? oui, nous peux écouter ça veut dire nous inclure les parents-là dans le teaching learning process quand on commence mon free online lesson Annabelle c'est avec cet objectif là qui m'a dit c'est pas que je peux faire les parents-là faire mon travail non c'est juste que les parents-là ils sont capables de faire un suivi ils continuent ils laissent ils ont un petit enfant un petit enfant 1, 2, 3 ils viennent de l'école ils ont un guide ce professeur mais ils ne sont pas capables d'attendre les enfants ils ont accueilli à la case ils organisent ils ont révision ils sont trop petits pour faire ça parfois un enfant en forme 5 même parfois un enfant en collège même par récifé je ne dis pas ça guide là je ne dis pas ça support là alors moi qui m'a dit tu peux proposer c'est nous inclure les parents-là pour les parents-là qui n'ont pas de suivre la case c'est pas pour les faire un travail professionnel non loin de là mais pour les connaître les parents-là au courant qui ces enfants peuvent apprennent dans l'école qui ces enfants-là peuvent bien connaître dans la classe qu'ils peuvent faire qui est née dans ce syllab c'est avec son objectif là qui m'a commencé sa banne lessons online mais moi c'est même ce qu'il m'a fait dire si tu fais inclure les parents nous tiendrons en cours pour les parents que les parents-là ils gagnent les rencontres avec les professeurs classe là vous pensez beaucoup dans l'intérêt des enfants et là dans un moment difficile comme ça les parents-là aussi équipaient la case comment les pouvoir être ses enfants ça elles à faire maintenant online même online merci beaucoup M. Pochromaine vraiment nous avons besoin une online qui robuste ça c'est bon mais nous avons besoin de ces parents-là sous présence et que ça va falloir même les péquettes les parents-là même les péquettes on a des parents-là aussi besoin ils veulent maintenant nous avons des enfants qui besoin special attention vous venez dans l'école des enfants qui pas qu'on écrit un RBCD pas qu'on lire ils ont de rappel de la main ils ont de répéter ils ont de tracer ils ont de confiter ça 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 c'est ça moi je peux dire nous avons besoin d'incluer ces parents-là aussi dans le système pour que mes parents-là aussi sont capables d'être des enfants la maison alors Yasmira peut-être qui classe qui vous enseigne moi je vais faire grade 1 en ce moment d'accord mais pour me dire franchement moi je peux faire une vidéo normale je peux poster dans mon groupe c'est pour les enfants de l'île Maurice qui vous trouvez d'ailleurs sur le poil dans mon groupe vous pouvez trouver qu'ils ont presque couvert les syllabes Annabelle je fais des centaines de leçons je fais beaucoup de messages inbox je fais des centaines de leçons je fais presque couvert pour un lower primary presque couvert co-subject moi je peux inviter les parents à rentrer guetter save cette vidéo là je vais mettre la télévision je vais mettre la télévision je vais guetter je n'ai pas de problème avouer moi un message il y a mon numéro de téléphone il y a un inbox il y a des petits questions avouer moi mais parfois malheureusement il y a trop beaucoup je ne vais pas réciter moi j'ai espéré je ne vais pas faire mes devoirs je vais répondre moi je peux inviter les parents ça même tu n'as pas ajouté en plus ce qui me je pense qui nous inclut les parents je peux redire je peux ne pas prendre mal je peux dire parents faire travail professeur et professeur prendre leur non c'est pas ça c'est ce que les parents ont gagné connaissance qui ont des enfants qui ont fait dans l'école qui ont des enfants qui ont appris dans ce moment comme ça vous connaissez les enfants ils ont à différents niveaux les enfants brillants ils ont assis devant ce laptop devant ce portable devant la télévision ils ont suivent les travails mais nous les enfants même ils ont un lit laptop même un lit portable même un lit technologie ils ont besoin d'un dimmoune à côté et dans ce moment qui nous testent c'est là le best person c'est ce parent en tout cas Yasmina merci beaucoup pour l'intervention oui en moune post ramène je suis bien content de féliciter Yasmina pour ce qu'il peut faire Yasmina je suis bien content de gagner accès et du travail que tu peux faire ça intéresse moi personnellement et moi je suis bien de nous collaborer et je suis bien content en tout cas une bonne initiative beaucoup nous enseignons et que ça a l'esprit pour servir nos enfants dans sa condition totalement d'accord aussi sur l'éducation de nos parents d'ailleurs dans mon guide qui est une organisation internationale je mets beaucoup l'enfant en cadrement de nos parents je suis d'accord avec lui l'école enconse l'école si je vis à l'école et nos enfants nos parents sont capables d'aller je t'explique comment dire avec nos enfants c'est terrible il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance académique trop beaucoup mais au moins un encadrement dans l'Amérique par exemple je développe un programme pour une famille par exemple pour les enfants qui sont avec comment vous travaillez aux enfants comment vous guidez aux enfants etc il y a une maman par exemple la maman de Jane je n'ai pas une cassette pour dire la maman de Jane elle n'est pas une bride du tout quand elle est née avec Jane Constance pardon maman elle n'a pas une bride il y a une guide scientifique il fait une bizarre apprendre pour qu'elle est capable d'être ses enfants dans la case ça veut dire que nos parents sont capables de faire les affaires alors il fait les capacités pour faire le temps pour faire mais oui il y a des parents qui travaillent pour dire tout nos parents sont capables de donner une formation par exemple comment vous avez une canne blanche comment les enfants pour débrouiller dans la vie comment vous faites des affaires réguliers vous comprendre tout ça ça veut dire que je suis totalement d'accord avec Yasmina nous amène ça les parents parce qu'il y a l'école les enfants il y a l'école quand ils retournent la cage avec ce parent oui oui s'il n'est pas gagné ça tient le temps ça tient encadrement là certainement et c'est plus difficile pour lui comment les pédias ou les enfants primaires les enfants primaires comment ils peuvent expliquer lui suivre ce timetable telle l'air telle l'air telle l'air vous comprendre et plus grave pour les enfants qui ont un handicap ah il m'en a oublié poser Yasmina une question est-ce qu'il n fois 4 fait ou 5 ah là 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 j'ai oublié de poser la question Claudia de Kyopip avec nous au téléphone Claudia bonjour bonjour Annabelle bonjour 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 bref parce que j'ai besoin de mon lieu de travail vous connaissez Annabelle c'est bien bon c'est un atout si le gouvernement paye d'une table les enfants qui n'ont pas capables à la faune mais le problème c'est que je n'ai pas connu qui pays je peux prendre sa tablette mais quand mais quand mais quand mais quand mais quand quand il y a un problème il n'est possible pour arranger ça à Maurice moi mon moi mon témoigne moi mon garçon moi mon garçon si il y a un tablette si il y a un problème moi je fais le tour Maurice pour faire arranger sa tablette impossible mon père je ne connais combien de parents qui sont capables de témoigner vous comprendre pour dire qui si pour donner une affaire donner une bonne affaire pour que quand un enfant la grandit ils sont capables pour qu'on tient un service bien sûr oui c'est tout mais si dans ce cas là ce qu'il y a fait normalement oui il y a une compagnie qui est la Maurice la technologie oui il y a un port il y a un fourni 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 après service après service justement moi quand j'ai mon laptop j'ai mon Maurice parce qu'il y a pas mon service ou si j'ai un fourni après service exactement alors ça tellement il y a une diversité dans la tablette ça tu dois faire une policy bien rodée testée et ça garantit aussi très important garantit le lab bien clair oui 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 mais malheureusement tout ça l'affaire au petit bonheur et il va vraiment aider après alors nous on retrouve après Claudia Sylvieux de Vacoa Sylvieux bonjour oui bonjour Annabelle oui Sylvieux bonjour on vous écoute c'est Julieu bonjour il est écrit Sylvieux sur mon papier Julieu il s'appelle c'est pas grave alors moi vous avez fait un petit témoignage et j'ai mon fils qui a 13 ans il est à la grade 8 il est en grade 8 oui et depuis la grade 1 jusqu'à la grade 8 enfin grade 8 maintenant il est au collège j'amène les trous coulés les tablettes là avant c'était c'était promesse de comment ça s'appelle de laptop et puis une vie de l'autre tablette ben j'amène les trous coulés les tablettes là et tout le temps quand il peut monter en grade c'est ben les autres classes qui sont plus petits il y trouve ben on a peut-être ses 8 tablettes mais heureusement moi en tant que parent et nous ne capables de donner une tablette de donner une portable là maintenant l'idée en grade 8 ben là-bas on ne saut rien mais on a dit plusieurs peuvent confirmer qui tablette a sauté en Amérique ben on est in America je ne sais pas on va poser la question dans l'un petit moment oui continuez Julieu oui alors et maintenant on se bouvient nos online teaching et la semaine dernière ils recevront un autre un autre un autre portable qui dit que online teaching dit que pour les grades 10 à monter 10, 11, 12 à monter et ceux qui sont en grade 7 grade 8 grade 9 ils vont vous inscrire à la MBC ok oui et à la MBC et à la MBC vous savez bande de voix qui est dans ces bandes de voix là-là ou c'est ces bandes de voix qui finit elle finit par ce l'eau là alors ils disent à moi mais papa je vais rester devant la télé pour regarder une journée vous regardez quoi qu'est-ce que j'ai déjà fait nous rendre au sujet nous rendre au sujet et enfin je me dis à la Mme la ministre Mme la ministre de l'éducation qui me dit que le online teaching était un succès on va en être pour l'école privée ou bien pour l'école publique moi papa je suis professeur du privé donc un manager des écoles privées qui finit intervenir donc je suis fini préparer tout quelque chose moi je suis je prends les enfants parce qu'ils sont dans les enfants je connais qu'ils m'ont pour dire depuis le collège jusqu'à la maternelle c'est qu'ils sont dans ces choses-là ils ne peuvent suivre du tout du tout ils disent moi je ne comprends rien absolument rien vous connaissez moi mes affaires puis il y a une des enfants montrent les enfants la laissons des fois la semaine parce qu'ils ne connaissent ils ne peuvent pas ne comprennent pour vous dire vous pouvez vite montrer les enfants ils ont dit une fois 4 justement une fois 4 tu peux montrer les enfants une fois 4 la télévision faire ou 5 qu'ils n'ont pas la prendre et où là en tout cas Annabelle un grand merci pour ça que vous pouvez faire merci Julio merci Julio je connais les personnes en situation de handicap et les enfants Dieu bénisse merci beaucoup merci Julio Christine de Belleombre Christine bonjour allô allô Christine bonjour madame oui bonjour Annabelle merci tout d'abord pour l'émission de rien donc moi mon appel c'est que malheureusement là mon bien comptant que M. Passoura mène peut faire le salon d'affaires établer mon famille qui est en difficulté malheureusement mon social worker dans le village ici à Belleom et mon connu quelques familles qui étaient en difficulté d'électricité ok maintenant ça m'entra c'est-à-dire ces familles en difficulté d'électricité c'est-à-dire cette classe moyennement bannée donc maintenant ce n'est pas mon établi ce n'est pas portable et ce n'est pas pour les collèges imaginez-nous comment ces enfants pour faire sa famille premièrement maman il y a un stress pour lui il y a un souci pour lui même si il n'est pas l'éducation qui a besoin là mais ces enfants parce qu'ils de nos jours l'éducation il est important et les enfants là ils retrouvent coincés donc là ils peuvent vivre d'un stress ce n'est pas possible ça c'est une chose et maintenant pour ce qui est comment vous je me dis dans ce cas-là il y a un portable malheureusement il y a un tablette il y a un tablette comme ma dame la dame qui fait c'est vrai qu'un tablette il y a une difficulté il y a un souci qui n'est pas capable de ranger et maintenant ma fille il y a un stress pas possible il y a aussi ce qu'il fait à l'école il y a un système de WhatsApp avec son professeur pour lui travailler ça veut dire tout bas nos enfants mais évidemment maman te connait mais malheureusement c'est vrai pas tous enfants qui n'ont sa moine là pour dire et travaille le système de WhatsApp parce qu'il y a un accès internet aussi à la maison c'est vrai et M. Passou Raman il vient faire un soutien il vient faire un soutien il vient trouver un bel bâtiment il vient ranger il vient beaucoup qu'il y a un extravagant il vient dans Maurice mais qu'en est-il de l'éducation de nos enfants de nos jours aujourd'hui l'île Maurice d'aujourd'hui il vient bien est-ce qu'il nous en tant que citoyens maurichiens il vient bien accepter vivre sa classe moyenne là ou vous pouvez nous dire qu'il nous lève la voie nous dire parce que nous on peut souffrir aujourd'hui nous on peut souffrir mais comment on peut souffrir pour qu'il y a un enfant capable d'apprendre moi vous permettez Annabelle oui allez-y je vous dis madame Christine Christine vous êtes un social worker dans l'endroit dans le boulot mondial les enfants vous êtes un peu dans l'électricité attention je vous dis comme un travailleur social moi aussi je suis content que vous avez un coordonné et que vous ne faites pas ce problème nous vous dites dans qui mesure vous êtes capable de donner un petit coup de main pas pour mettre tous ces mains parce qu'il y a un déjeun mais nous vous dites ce qu'il nous a à faire nous êtes beaucoup des enfants dans une situation désavantagée mais moi je vous dis en même temps je ne vais pas voir un rapport avec un député dans la circonscription on a un ministre tout là-bas oui mais ah ben je ne vais pas voir un rapport pour que vous êtes qui occupe ça et moi je vous dis aussi ne pas hésiter que vous êtes député c'est que vous êtes un représentant qui est élu vous êtes supposé qui occupe pour l'endroit et vous êtes des enfants pauvres en situation difficile il y a un bel bâtiment il y a une coupe ruban après mais il y a une ressource humaine alors donc moi je vous dis à vous aussi mais à vous il y a un peu je vous dis madame là il y a un accès avec un député là pour tout vous êtes monsieur Pansouramène je fais travail je fais travail je ne vais pas dire te nommer il y a certaines qui disent comment dire il y a quand même comment moi je fais ça va une famille là il y a difficile non mais il n'y a pas de solution pour vous êtes en tout cas merci beaucoup on a plusieurs moyens pour faire lire on a plusieurs moyens pour faire lire moi je suis content que je vous prends vos coordonnées avec Radio 1 il y a là moi je vous dis après nous avons une solution Christine merci d'avoir appelé allez bye bye il est 10h30 pile sur Radio 1 Radio 1 enquête en direct avec Annabelle Savabadi l'heure vous est offerte par la MCB 10h30 et surtout pas 1000 10 000 10 000 et là aussi pas une coute tous les mois pendant un an vous gagnez 10 000 ou quoi au fini combien gagnant 3 5 15 15 15 15 gagnants gagnant 10 000 tous les mois pendant un an vous participez vous n'êtes plus à payant aux cartes MCB jusqu'au 31 janvier 2022 augmentez vos chances de gagner par 5 en payant avec votre carte MCB dans les supermarchés et les stations d'essence ou en utilisant l'option TouchNP plus d'infos sur mcb.mu mcb sous licence de la BOM Face à face 18h 19h avec Géraldine Geoffroy crise sanitaire crise économique crise sociale quel peut être le rôle et la contribution de l'opposition parlementaire dans le combat contre la Covid-19 dans le face à face ce soir Géraldine Geoffroy accueille le député de l'opposition Nando Boda ancien ministre et fondateur du rassemblement mauricien le face à face entre 18h et 19h vos appels sur le 210 8 9 10 Radio 1 Face à face 18h 19h avec Géraldine Geoffroy Radio 1 Enquête en direct avec Annabelle Sarabadi 10h32 sur les zones de Radio 1 avant qu'il nous parle retrouve Caroline de Kepip me tenir à lire sa message là qui est une parent fin d'envoyer la page Facebook de Radio 1 il dit c'est pas possible Annabelle bonjour sur la MBC en ce moment motifie il est en grade 4 à peine qu'il y peut comment suivre Manco en ligne à peine qu'il y peut comment trapper ce crayon pour l'écrire en une phrase ou trouver qu'il est mis sur la fin il n'est pas gagné les temps même assis devant la télévision pour suivre tellement que c'est boring moi j'ai dû acheter des test papers pour faire les enfants la travail donc nous comprends Sam grade 4 qui est sa parole là fin d'envoyer une fois 4 fait 5 on comprend donc Sam mon pas connaître si c'est Mirella François qui fait l'envoyer ça ou si c'est un autre parent Caroline de Kiepip bonjour bonjour Annabelle donc je remercie les autres pour l'émission moi actuellement mon enfant qui est en grade 2 dans l'école à Kiepip mais depuis que l'école est rentrée c'est beaucoup de catastrophes professeurs médecins projecteurs enfants gués de dessins animés mon premier jour qu'ils ont fallu ça c'est pas suffisamment pour les enfants gués de dessins animés qu'est-ce que tu as fait à l'école on a travaillé un petit peu dans le livre on a lié un petit peu et puis on a regardé les projecteurs jusqu'à ce que l'école finit projecteur là les projecteurs ils se dessins animés l'on a juste dessins animés et puis on a travaillé bien tu as eu de voix non Miss India semaine prochaine Miss India jeudi Miss India vendredi l'enfant est en quelle classe en grade 2 grade 2 de quelle école vous pouvez me dire donc Saint-Jean-Bosco Saint-Jean-Bosco c'est encier ça exactement ah ok exactement mais qu'est-ce qu'on peut aller comme ça si les parents font les efforts les travaux les enfants à l'école ils font tout ce qu'ils veulent faire pour qu'ils aient projecteurs les dessins animés ils rentrent à la maison ils demandent ça je n'ai pas de réciter ça à l'école correct je n'ai pas de réciter ça à l'école quand ils sont quatre jours cinq jours à la maison c'est quoi ça qu'est-ce qu'on peut aller quand ils font un professeur quand ils demandent un professeur ils ont travaillé tout le Covid Covid mais travailler avec les enfants avec eux à l'école quand ils demandent ils demandent des voix ils sont passeuses ils renvoient la faute à l'autre à l'autre à l'autre mais ils ont fait qu'est-ce qu'un enfant pour aller comme ça qu'un enfant pour essayer d'apprendre à ce qu'ils ont fait sa projection qui est-ce qu'ils ont donné d'un mbc ou ils sont imbéciles avec ça ils ont mis un en bas là-haut pareil qu'ils ont fait trouver quatre pour cinq quatre égales cinq mais qu'est-ce qu'un enfant pour avancer comme ça qui compte tes défauts nous parents nous ne pouvons faire nous faire nos défauts dans ces tests-papers nous faire notre lire à la maison nous faire un maximum qui nous capables moi une mère célibataire nous faire un maximum qui nous capables pour nous capables et nos enfants mais si le professeur n'a pas envie de travailler dans l'école qu'un enfant l'enfant avance les enfants pour rester 14 moi n'ai pas eu mes enfants à l'école maternelle 4 500 pour moi pour qu'il n'y ait pas fini 14 pour qu'il y ait une bonne base mais quand il arrive de grade 1 il n'y a pas une seconde de mots qu'il n'y ait pas qu'il connaît mais professeur qu'un professeur il s'appelle l'autre quand il y a mon garçon qu'il l'autre il n'y a pas eu pour qu'il n'y ait pas le professeur il n'y a pas eu pour qu'il n'y ait 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 pas eu avec la banque maman ou pas rapporter ou pas rapporter le cas madame ou reste tranquille moi rapporter ça ne sert à rien je veux dire ça ne sert à rien ça ne sert à rien comme nos enfants moi n'y avait à l'école il y a un problème là-bas mais il est éloigné mais il y a une autre classe il n'y a pas eu à faire classe il n'y a pas réussi face à la classe il n'y a pas eu je n'y a pas eu je n'y a pas eu la faute à tous mais sauf qu'il n'y a pas accepté de même cette faute je n'y a pas eu compétente je n'y a pas envie de travailler à la classe je n'y a pas envie de faire classe online je n'y ai aussi au MBC mais MBC il n'y a pas eu même si il n'y a pas parce qu'il n'y a tout de suite qui est arrivé dans l'école mais les enfants ils n'y sont en retard en tout cas merci beaucoup d'avoir téléphoné professeur il n'y a pas eu je peux bien bouleverser par cette témoignage vous connaissez je peux rappeler quand mon ministre vous avez besoin de dire tout une critique comme ça je peux noter et moi tu peux fier mon inspecteur ou un mètre d'école pour donner un rapport moi je n'y a pas eu une source d'informations un parent comme ça pour moi si je donne un témoignage pareil je peux vérifier et je prends l'action mais je gagne l'impression que tout laisse comme ça même aller jusqu'à un professeur il n'y a pas eu le temps il n'y a pas eu car il n'y a pas eu les enfants exactement vous connaissez les enfants le projet vous connaissez les enfants qui en font ils ont dit même ces gens tout le monde ils connaissent ils connaissent ils connaissent tout le monde c'est triste il n'y a pas eu il n'y a pas eu il n'y a pas eu je 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 n'y a pas eu un professeur qui peut envoie ce message pour dire teachers have to use their private pc and mobile to do online teaching other people are given pc to work at home but for teachers nothing is done je pense qu'il y a un professeur qui peut causer non je suis d'accord totalement avec ça comme je me dis c'est tout un fonctionnaire qui est dans le bureau il y a un laptop qui est dans le bureau là-bas le professeur peut faire un travail comme ça tu dois donner un outil avec une formation oui pas tout le professeur qui peut dire qu'il n'y a pas préparé parce qu'il n'y a pas fini de recevoir aucune de l'information je peux dire n fois 4 est égal à 4 et non 5 si tu peux suivre l'émission depuis le début ou tu comprends qu'il n'y a pas tu peux dire n fois 4 est égal à 5 c'est pas moi qui peux dire c'est Mancou en ligne qui peut donner l'eau télévision c'est ça qui peut dire n fois 4 est égal à 5 c'est ça la réponse Marie-Paul de Paul Marie-Paul bonjour Marie-Paul bonjour oui bonjour Annabelle bonjour monsieur Pasouram rapidement là je vous parle en tant que maman single mother et aussi en tant que social worker j'ai deux points très importants à emmener premièrement ma maman célibataire qui peut travailler je quitte un enfant avec un vieux grand-mère un vieux nanny qui n'est même pas capable de prendre un nouveau système d'éducation l'enfant l'est perdu ça c'est une première affaire une deuxième affaire à social worker moi il y a une point très très importante dans les shelters comment ça va se passer comment ça se passe est-ce qu'il y a un département qui a un droit de regard le truc là parce que mon carré il y a un enfant qui est dans l'école et là je parle à social worker que mon jeune parent que des enfants ils sont aussi dans le shelter pendant l'école et là moi qui l'école c'est celle-là qui peut faire les autres pendant qu'ils ont préféré le système d'online teaching moi ça m'interpelle troisième affaire qui interpelle moi là moi parce qu'ils ont à leur mother même pas des enfants qui pensent qu'on gagne je te livre jusqu'à maintenant parce que il y a un système qu'on a longtemps là des enfants qui te livre la case qui te livre l'école prend un livre qui te gagne de bois et amène la case jusqu'à maintenant il y a certains enfants même ma fille n'a pas eu ses livres jusqu'à maintenant je n'ai reçu aucune communication de l'école ou du ministère ou whoever tchouf nous fait d'arriver à la fin de l'année là hein exactement et moi c'est qui non je te livre dans l'école moi c'est qui peut plus interpelle moi c'est mon enfant parce que mon travail dans mon quartier défavorisé social worker c'est surtout bonnes enfants qui poussent aussi dans shelters qu'en sera-t-il mon quartier où dans shelters il y a un mandibou qui fait mal l'entrée en créole parce qu'ils n'ont pas qu'à faire anglais ils n'ont pas qu'à écrire en anglais en français quelle sera la suite ça c'est ces trois points là qui m'ont envie amener quelle est la solution qu'ils nous sont capables de faire que je pense en main éventuellement si vous avez mesdits je suis ça aurait qu'il m'apprend vous m'apprend merci Marie-Paul merci je suis content de dire si vous les autres enfants qui peuvent gagner des difficultés surtout un social worker surtout si vous les enfants handicapés ça vous refait moi je m'apprend après après le problème c'est que le ministère soit assez presque tu es incapable de prendre tout ce de détail et prendre action là où vous finissez faire ça l'an dernier c'est pareil alors je ne dis pas qu'il m'a besoin de dire moi quand je suis ministre de l'éducation tu es incapable de passer ce même d'affaires c'est qu'on était critique que j'étais en détail dans mon époque je suis content de faire un point important en même temps par rapport à Cambridge il y a un élève qui peut faire un sujet pratique pour art and design etc je peux traquer parce que je n'ai pas pour un récit complet un devoir alors là je veux dire quand je suis ministre de l'éducation moi moi je peux poser Cambridge oui mais je ne peux poser un travail technique mais ou en tant que ministre responsable moi je peux poser Cambridge je n'ai pas aucune information que le ministre peut poser Cambridge pour dire qui est-ce qu'il faut faire ou pas faire il y a une police décision qui nous apprend ça peut affecter les enfants vous êtes stressés je ne sais pas qu'on ne peut faire mais tous les enfants maintenant Angélia Angélia présidente du front commun des étudiants vous réalisez vous nous il y a un étudiant qui s'est téléphoné la fois dernière il aussi et là ça fait le point le plus sensible de Adjai Ganesh mais qui peut arriver nous ont dit c'est un inquietude terrible qui vous est suffiée mais un gouvernement un ministre les écoutent tout ça il n'y a pas d'écouter et prendre une action et il y a beaucoup de solutions je peux dire Anna Bélin comme mon ministre mon ministre aussi beaucoup de solutions pour trouver pour des problèmes pas de régler tout mais nous trouvons des solutions pour beaucoup là je suis content je suis content pour un point qui est important pour des enfants en situation de handicap je vais faire des recettes je connais plein d'enfants qui peuvent faire pour des enfants avec je vais faire des recettes je vais montrer checklist for teaching deaf students online ça veut dire qu'il y a un guide là-dedans et après pour un avec vous connaissez l'école des avec qui soit disant centrale qui supporte les écoles dans la primaire seulement pour les secondaires etc il n'y a pas de support c'est les autres qui donnent tout et les autres sont les compétences les autres même je vais dire dans Maurice actuellement il y a un gradué il y a un enfant qui ont des ou trois qui ont fait master handicapé il y a des non-voyants il y a un master je n'y a pas de travail et vous connaissez qui est président School for the Blind à Bobassin depuis 2015 c'est le ministère de sécurité sociale nous connaissons M.Permal non pas M.Permal l'école Bobassin n'a pas M.Permal gouvernement ça vous connaissez qui est président l'école des avec à Bobassin c'est un monsieur Dukan c'est le frère du ministre ah le frère de la ministre Dukan depuis 2015 il y a un président là-bas et que ce soit à la Wens qui peut gagner on peut dire ça pas méchamment on peut dire ça parce qu'il y a un manager à la banque qui l'étend pour gagner pour qu'il y a des enfants il n'est pas dans l'école là il n'est pas dans l'école là il est président et il y a un manque des ressources humaines là-bas vous connaissez combien de choses vous n'avez pas fait avec ça à l'école si vous n'avez pas qu'à roule l'école donne moi vous n'avez pas mis à aucune rémunération je n'ai pas besoin je n'ai pas volontaire je n'ai pas mon fondation je fais tout volontaire je vis avec mon pension je suffis mais c'est l'école qui n'a pas fait beaucoup de travail au niveau secondaire pour ma navire vous comprends il y a un guideline qui est développé il y a beaucoup d'affaires mathématiques par exemple dans l'Inde il y a un peu de matériel mais justement le frère de la ministre il a des vidéos les présidents sont à l'école et l'école attaché avec le gouvernement oui le gouvernement oui c'est la sécurité sociale je n'ai pas de la sécurité je n'ai pas de la banque il y a un peu qui est un peu il y a un gradué qui va avec qui comprend le problème il y a un master il y a un qui ne va pas de la responsabilité pour développer ça et moi si je n'ai pas capable de rouler l'école parce que je connais des enfants qui sont non-voyants qui souffrent beaucoup dans le secondaire surtout si je n'ai pas capable de faire lire je n'ai un projet je n'ai pas de dire aux Français je n'ai pas accès et là je n'ai pas mentionné une affaire une fille qui est non-voyante qui n'est pas alcoolese qui n'a pas un livre vous connaissez ce que je fais Annabelle je n'ai un réseau international avec l'Amérique et une organisation qui s'appelle Benetech Bookshare c'est une librairie virtuelle pour les enfants qui célèbrent par ici etc je n'ai pas un livre accessible pour les autres si vous allez en braille ou en braille n'importe quel format vous pouvez comprendre spécialisé pour les autres je n'ai tout seul qui a accès ça je propose ça au gouvernement je n'ai pas un MAI pour faire discussion pour mettre la cause je n'ai pas fait ce que je dis et moi je vais faire quand je dis donne moi un livre mathématique pour mettre le online le Bookshare ça aussi je n'ai droit à faire mon agreement avec moi je n'ai pas de moi je refuse donne moi un textbook pour mettre le online vous connaissez un livre un publisher un livre un livre un livre un livre pour mettre le online ça se fait un livre débrouiller la formine la forme forme 2 forme 3 je dis ce n'est pas qui a fait le travail je n'ai pas de challenge je n'ai pas de challenge je n'ai pas de souffrir nous devons tous nos enfants l'intérêt des enfants qui prime c'est ça le truc et à cause des enfants comme ça les enfants peuvent pénaliser avec ça le programme Bookshare tous les élèves qui sont non voyants sont capables d'accès à l'éducation convenablement tous les textes sont montés le Bookshare je donne moi les autres aujourd'hui je vais faire mon tout le Bookshare je n'ai pas besoin d'attendre un livre 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 gros format etc je veux gagner toutes les autres plateformes et je veux apprendre convenablement et je veux gagner les livres facilement aussi et nous traiter nous autres pour que moi vous serviez ça je espérais que je peux écouter même madame la ministre je ne peux pas écouter un peu même son frère qui vous dit moi Michel Duken le président dans l'école des aveugles à Bobassin c'est ça donc c'est une branche du gouvernement je espérais qu'il y a pas de comprendre je espérais qu'au niveau du PSEA c'est son mari qui est à la tête je espérais qu'ils aient pas de comprendre l'enjeu de ce qu'il y a de dire ils ont dit ils nous apprennent l'appel une grand-mère qui peut intervenir à ce terrain c'est Patricia de Kepi Patricia bonjour 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 et oui non c'est le dernier rappel parce que l'un nous fait défaut il faut que je rende le studio oui moi une grand-mère deux trois petits-enfants dedans deux scolarisés à l'école primaire une first et puis l'autre n'arrive cinquième mais la petite là depuis mon développement c'est pas l'épée de comprendre même qu'il y a fait avec l'école parce que tu fais à l'école c'est pas parfois deux fois par semaine après chez moi mon père n'a pas été je veux dire suivre sur ma été comment deux enfants suivent ce programme ça aussi mon va comprendre et est-ce que nous en tant que grand-mère nous vivions l'école malgré nous pas en alphabète nous vivions l'école est-ce que nous pourrais pas faire une suivie parce que chez moi moi j'en mime ils travaillent jusqu'à si pas parfois minuit et demi 10 heures 10 heures maman là travaille je suis allée depuis le matin c'est à tantôt mais moi je peux pas la question moi j'ai une autre belle fille ça aussi on peut grandir en fait pour mon garçon il y a un travail il y a un travail 6h du matin moi pose moi la question comment nous à nos niveaux nous organiser pour nous parce que moi tous nos enfants ça peut être ça mais après dire mais nos enfants pas aussi nos enfants pas là le système même il y a un problème qu'il y a un problème qu'il y a un problème revoir ça parce que longtemps on a dit que j'aime c'est un niveau terrible maintenant c'est tout pour moi merci merci Hélène Elvis veut intervenir on lui donne deux minutes oui je vais bien bouleverser quand je écoute ça vous écoutez la grand-mère la maire on réalise il peut cause que ça il ne passe pas un moment difficile mais il peut on vit sur nos enfants de gagner l'éducation est-ce qu'il y a une république de Maurice 20-21 il y a un bouleversement comme ça dans la vie de la vie est-ce qu'il y a un gouvernement je veux dire people first est-ce qu'il y a un gouvernement il peut écouter est-ce qu'il peut prendre une action et tout ça c'est possible de prendre une action la réponse de suite mon conseil vis-à-la-la-quelle attachée de presse de la ministre pour cause de la tablette Elvis Anakayen bonjour 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 à tous les éditeurs de Radio One comment nous dire abonné qui est en studio qui est en téléphone je suis à l'écoute je suis à l'écoute de Radio One tous les jours je voulais juste dire que par rapport aux tablettes parce que j'ai entendu dire que ses parents ont appelé vous dire qu'il y a une tablette cassée et que je ne connais pas trop qui l'apporte pour taper donc comment nous dire le gouvernement nous assure assure la facilité et de là mon apprend qui au niveau du ministère de l'éducation monsieur pas se ramène pourquoi pas va donc confirmer nous n'allons l'EDLP program c'est-à-dire qu'il nous donne une tablette à nos enfants de grade 1 2 3 4 et bientôt les poches à nos enfants de grade 5 j'entends je ne sais pas il n'y a nous n'y a pas pétan aucun écho continue donc maintenant si comment nous connaissons les tablettes pour l'EDLP la grade 1 2 3 et 4 les tablettes restent à l'école maintenant si les tablettes sont cassées il y a la confirmation au niveau du ministère de l'éducation qui est le ministère lui-même qui est responsable pour la réparation c'est-à-dire nous prend en charge cette tablette là nous réparer maintenant nous avons un deuxième programme un deuxième programme à la belle qui vous reconnaît également à travers le ministère de la sécurité sociale nous donne aussi donc à travers le système SORM nous donne aussi une tablette à base allo allo vous m'entendez ? oui maintenant oui donc ce qui fait qu'à travers la sécurité sociale et le SORM il y a des enfants qui vous connaissent qui d'après des critères je vais recevoir une tablette avec le ministère de la sécurité sociale et peut-être que c'est sa bonne parent-là qui gagne un problème avec cette tablette mais de là si tu avais un problème vous pensez moi je retourne vers la sécurité sociale alors elle est celle-là oui je termine un petit peu tout la ma belle je tiens vraiment un plaisir si je suis capable de gagner un numéro de téléphone de mes parents concernés pour qu'ils je suis capable de faire le suivi et voir mes parents si jamais je suis capable de être si c'est au niveau de la sécurité sociale je suis capable de rédérer le bon service d'accord oui on me gagne cause nous le rapport de l'audit qui fait une cause de 2 millions et quelques roupies de tablettes qu'ils n'ont jamais pas trouvé est-ce qu'ils sont capables de répondre nous bonne question Annabelle moi je ne suis pas là malheureusement pour pouvoir répondre à cette question ce que je peux faire c'est prendre l'information me renseigner et retourner je vous demande oui oui allez-y non vous ne vous donnez référence c'est le rapport de l'audit 2018-2019 il y a le pire il y a le tout là-dedans il y a combien de choses qui ne font qui est en bas là-haut et qui fait affecter sa bon déroulement distribution tablette et utilisation de tablette il y a le et là-haut je vous conseille si le ministre ne va pas au radio ou au plateforme radio vous venez où enzo moi vous voulez vous voulez vous venez enzo vous ne pouvez répondre à cette question c'est comme ça qu'il fait le travail oui mais vous n'avez personne depuis l'officier ministère monsieur vous connaissez combien des fois je me dis à dire c'est le monsieur là au téléphone moi j'ai dit fais moi le 15 novembre dis qu'à vous n'avez pas fait tout la fin mais personne excusez-moi excusez-moi vous dites quelque chose oui dites-moi j'ai écouté l'émission de vous ce matin oui l'émission est très très intéressante merci on a pu donc un petit peu le point de vue de monsieur le point de vue les auditeurs et vous-même donc moi j'ai pris note malheureusement j'ai entendu dire que un fois 4 ça fait 5 ah ben oui c'est l'officier c'est Banco en ligne qui peut donner là vous avez des informations par rapport à la grade pour que moi grade 4 grade 4 et je vous envoie même la photo bien sûr ben écoutez à mon niveau j'ai fait de mon mieux pour qu'on arrive à trouver le ou la responsable de cette erreur là merci parce que c'est inacceptable ah ben allez voir un petit coup nous on fait de notre mieux pour assurer la qualité de l'éducation mais unfortunately Hélène vous a déjà envoyé Hélène vous a déjà envoyé Alvisen merci malheureusement il me faut donc rendre l'antenne merci au fin d'intervenir Ambo Gompon on se ramène un mot de la fin en une petite minute qui me tient autant ajouté et là aussi pour les enfants malentendants non voyants malentendants maintenant vous aussi finissez dans les guidelines qui sont développés comment pour les autres online vous comprenez et ça je ne sais pas qui le ministère peut faire par rapport à ça et ça aussi c'est un service qui nous Global Rainbow Foundation à la fois pour les non voyants et les malentendants nous capables accompagnent les ministères pour faire un service pour les enfants ne pas perdre aujourd'hui je connais les parents qui sont en secondaire ils sont en sixième ils sont en secondaire les enfants sourds vous connaissez qui est une affaire il n'y a pas personne pour encadrer les tiers enfants réunissent l'école des sourds dans la primaire alors ils ne sont pas capables d'exclure les enfants on ne peut pas on ne peut pas iRise iRise 2021 nouvelle édition côté la histoire de 21 personnes en situation de handicap qui nous bien accompagnent les autres là-dedans pour tout type de handicap toutes les communautés des mauris on a envoyé le ministère l'éducation vous pouvez d'asseter oui merci beaucoup vous participez à l'émission ce fut une émission très enrichissante ce matin de part votre expérience ou bien expérimenter mon parti tu connais si c'est à l'âge de 31 ans qu'il vous fait une vie de ministre de l'éducation on apprend toujours des choses merci beaucoup merci beaucoup félicite Annabelle et Radio One pour sa émission qu'ils ont fait là je vous encourage à continuer laisse la population passer sur la voie parce que ça m'a dit vous n'avez pas la voie merci beaucoup merci à Roudy merci à Hélène pour t'assurer la partie technique merci chers internautes d'avoir été avec nous depuis 9h ce matin et vos messages vos nombreux appels également on se retrouve demain sans faute 9h 11h pour une nouvelle édition spéciale de Léance Enquête en direct sur Radio One la suite ce sera avec Miguel Hermelin pour son club ciao Radio One Enquête en direct avec Annabelle Savabadi